Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia Saufrange Culture et bienvenue sur un nouveau haul mercerie. J'avais fait un petit questionnaire sur YouTube et la plupart des gens m'ont dit oui bien sûr, fais nous un haul. Bon apparemment ça vous intéresse donc je m'exécute. On va faire en deux parties donc ce que j'ai reçu, je l'ai reçu hier et je voulais faire un retour sur des produits que j'avais reçu précédemment si ça vous intéresse savoir si vous avez envie de les acheter ou pas. J'ai fait une commande chez cleanersupplies.ca, si vous commandez au-dessus de 100$ donc vous ne voyez pas de frais de port et moi c'est ce que j'ai fait, en général j'essaye d'y arriver pour, on a toujours besoin de plein de choses de toute façon en couture. Donc on va commencer. Ça c'est un retourne bretelle là, tout fin. Je l'aime beaucoup ce petit, je l'ai cassé, ça fait le troisième que j'ai. Je l'aime beaucoup pour rentrer mes fils pour la surjeteuse, pour les rentrer vous savez à l'intérieur j'aime beaucoup, au lieu d'utiliser, je sais que la plupart des gens utilisent des grosses aiguilles pour le tricot mais moi j'aime bien ça, je le ferai faire, c'est plus fin, si vraiment les tissus sont assez fins vous passez à l'intérieur j'aime bien ça et souvent ce qui se casse c'est le petit crochet ici et on en a vraiment besoin si on passe les fils. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, il est au prix de 4,31$. J'ai recommandé du fray check, donc fray check c'est une colle que j'utilise et que j'aime beaucoup pour les tissus en fait, c'est pas l'autre colle que je vous parle souvent, mais celle-ci c'est plus quand je fais des boutonnières comme là ici, avant de couper mon, faire un trou pour ma boutonnière, je mets du fray check et j'attends bien que ça sèche et après j'ouvre ma boutonnière. Ou ainsi je le fais pour les boutons aussi, pour éviter que les boutons, le fil se parte, une fois que ma boutonnière a terminé, je mets du fray check, j'attends que ça sèche et après je coupe. Donc là, l'autre ça va faire bien 4 ans que je l'avais, donc je coupe pas mal, vous voyez pas mal comme mes coutures, donc vous savez au quel point je coupe énormément et là il m'en reste encore un tout petit peu, il m'en reste peut-être un tiers du flacon, donc c'est pour ça que j'en avais racheté et je l'ai payé au prix de 4,68$. J'ai recommandé et là j'ai voulu essayer parce que je, petite histoire, je vais commander auparavant sur Amazon ou sur les autres boutiques en ligne des petites pinces comme ça ici, je trouve qu'elle se casse assez vite. Au bout de 2 ans en moyenne, ça fait déjà la deuxième commande, j'en ai commandé peut-être une cinquantaine, il doit me rester c'est que ça, enfin je dois en avoir à peu près une dizaine, il doit me rester. Je trouve que ça se casse assez vite, le plastique qui s'use ou le ressort à l'intérieur ça s'use normal et je voulais essayer, là c'est vrai que c'est un peu plus cher que ce que vous trouvez sur Amazon ou sur les autres fournisseurs que sur internet et je voulais les acheter chez Cleaner Supply parce que je sais qu'ils ont des choses de meilleure qualité. Donc je les ai achetées, voilà, j'ai acheté 10 petites pinces, on va voir si elles durent plus longtemps ou pas, je vous en donnerai en retour pour ça, c'est mieux que les autres made in China, made in Japon. Donc j'ai acheté fabrique au Japon, on va voir si ça tient plus longtemps. Donc ces 10 petites pinces, je les ai achetées au prix de 5,85$, j'ai voulu acheter ça, alors l'utilité qu'ils disent sur le site internet, c'est pas du tout ce que moi je vais les utiliser pour, mais ils disent que ce sont des pinces pour bordure. Donc ça ressemble plus à des barrettes à cheveux et je vais les utiliser tout simplement à barrettes à cheveux pour ma fille parce qu'elle a les cheveux qui glissent énormément, donc je lui mets les barrettes et elles tombent, après elles tombent, donc à la fin du jour, en gros je les remercie. on retrouve les barrettes dans le cartable, donc j'aimerais essayer, je vais faire coudre à la dessus de tissu, des petits noeuds, on va voir si celles-là elles tiennent mieux ou pas, mais normalement c'est pas du tout fait pour ça, c'est fait pour, je vous montre la photo derrière, c'est vraiment fait comme des pinces que je vous ai montré précédemment, mais pour tenir vos biais quand vous le mettez, si vous faites du patchwork, je ne connaissais pas, on va essayer, on va voir ça part, et là je les ai eus au prix de 5,21$. J'ai repris des biais à l'élastiqués, donc j'en ai pris du noir et du blanc, parce qu'il faut vraiment que je me fasse des sous-vêtements, j'en ai besoin de culottes, donc voilà, j'ai repris ça, que j'aime beaucoup, je les ai déjà utilisés, je vous les ai déjà montrés, je les trouve très très bien, ils sont très agréables, très doux, et j'en ai pris plusieurs, donc je les ai payés au prix d'eux. Le seul problème que je trouve avec ça, c'est que les paquets, je n'en ai pas le choix, c'est qu'un yard, tout simplement, dans 91 cm, on n'a pas le choix, on aimerait avoir un plus grand rouleau, mais pas les commander par paquets comme ça. Donc je les ai chaque, 3,35$ chaque biais élastique. J'ai recommandé, moi j'aime beaucoup sur ma machine à coudre, et c'est vrai que je n'en suis pas déçue, j'achète toujours des schmets. En taille 70, c'est des Microtex, donc j'ai voulu ça parce que je n'en avais plus, tout simplement, et j'aime bien utiliser Microtex pour tout ce qui est tissu très fragile, qui ne sont pas du coton, autre que ça, comme de la viscose. Je les ai payés, ces aiguilles, 5,24$. J'ai racheté, parce que je vous avais montré que pour une de mes clientes, j'avais fait une robe avec plein de boutons à recouvrir, donc j'ai racheté tout simplement les boutons à recouvrir, sans le petit appareil pour recouvrir. Donc j'ai juste pris les boutons, et j'en ai acheté, donc il y en avait 12 dedans, donc ce sont des boutons juste à recouvrir, tout simple, là. Voilà, 12 à l'intérieur, de taille 24L, alors je ne sais plus trop laquelle taille c'est, ils disaient 5,8 de pouce, ça vous arrange vachement, je ne sais plus, je voulais essayer de faire le traducteur, le convertir en centimètres, si ça vous intéresse. Et je les ai payés, 4,26$. J'ai racheté, ça aussi ça ne sort que par paquet, c'est du lastin, alors je n'ai pas appelé ça la laminette, je suis désolée, je sais une mauvaise habitude que j'ai, j'appelle ça la laminette, alors c'est du lastin. Donc j'en ai racheté 5 paquets, parce que ce n'est pas paquet qui vient de 5 yards, ils font, je les aime beaucoup, ce n'est pas la première fois que je les commande, et j'en suis vraiment contente, ils marchent, ils marchent bien, ils font ce qu'ils doivent faire. Je les utilise beaucoup pour les t-shirts au lycée, et à ce niveau ici, si je fais des choses en jargée, je vous avais montré un gilet que j'avais fait, si je vous retrouve la photo ou la vidéo, je vous la mettrai ici, tout ce que je vous montre en jargée pour que ça ait une meilleure tenue, j'aime beaucoup utiliser ça, donc j'en utilise énormément. Ils disent que ce sont des élastiques pour un maillot de bain, moi j'utilise autre chose, j'utilise la laminette plus pour le maillot de bain que ça, donc je n'avais commandé 5 paquets de ça, et ce lastin vaut 2,18$ pour les 5 yards. Alors là je suis un peu déçue, je pense que je vais leur écrire un petit email, j'ai acheté du fil blanc de Gutterman, et ils ne font pas les bobines normales qu'on voit dans les magasins de tissus en général, mais ils font des bobines de fil qui sont comme ça. Bon ça je le savais sur la photo où ça allait, mais ce qui ne me plaît pas, et ce que je vais me plaindre, c'est que je l'ai acheté blanc, mais vous voyez il est tout sale. Je trouve ça super moyen. C'est la première fois que je suis déçue avec leur service, parce que c'est la cinquième fois que je commande, et j'en étais super contente, et là il est tout sale ce fil blanc, donc c'est un peu décevant. Et donc voilà, donc c'est un fil blanc, qui est, la quantité est, combien j'ai ? J'ai mis le mètre dessus, c'est un Gutterman, c'est fait pour machine à coudre, c'est du polyester, et je l'ai acheté 5,95$. Tous ces prix bien sûr sont hors taxe. J'espère que ça va aller. J'ai déjà eu des bobines comme ça, j'ai eu des petits problèmes, mais je veux réessayer, parce que ça ne se déroule pas assez bien sur ma machine à coudre. On va voir si ça marche cette fois-ci ou pas. Une fois la vidéo terminée avec vous, je leur ai envoyé un email, leur disant voilà, c'est très surprenant, j'ai reçu cette bobine de fil sale, ça ne m'est jamais arrivé avec vous, donc est-ce que ça se passe toujours comme ça ? J'aurais posé la question un petit peu bêtement. Bref, ils m'ont renvoyé une réponse à moins d'une heure, me disant on est navré, ça ne nous est jamais arrivé. Ils m'ont posé juste 2-3 questions, savoir, savoir, si la boîte avait été ouverte, si le carton avait été ouvert, ou si le scotch avait été endommagé, quoi que je... J'aurais simplement répondu, ils nous ont dit pas de problème, on vous renvoie tout de suite une bobine de fil. Et voilà, je vous montre en ce moment la bobine de fil qui a été renvoyée à moins de 3 jours. Et ils m'ont dit, vous n'en faites pas, on ne vous en mettez pas, on nous renvoie la bobine de fil sale, on vous la laisse. Donc du coup, même si elle est sale et que je peux la laver, elle va être propre, bref, je me retrouve avec 2 bobines de fil. Et ce que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est que cette bobine de fil, elle est 100% recyclée. Alors, avec quoi ? Je ne sais pas, ils ne s'indiquent pas, mais c'est 100% recyclée. Donc elles sont un petit peu plus chères, 1$ plus chères que les bobines de fil normales qui se trouvent sur leur site. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu qu'en ce moment, je fais de la couture de sous-vêtements. Donc du coup, en fait, je suis en train de l'utiliser, la bobine sale, pas celle-là, mais ça marche super bien. Donc je vais vous donner directement l'astuce, je ne vais pas attendre le prochain haul pour vous donner l'astuce. Et ces grosses bobines comme ça, par rapport aux bobines de fil que vous avez achetées en magasin de tissu, qui sont comme ça. Donc vous voyez où est-ce que ça tient, c'est beaucoup plus large par rapport à celle-ci qui est normalement faite pour les machines industrielles. Et en fait, j'ai trouvé l'astuce. Ça ne marchait pas avant parce que j'utilisais, il y a un petit coton sur ma machine à coudre qui fait pour maintenir la bobine de fil. Et ça ralentissait la bobine, ça ne marchait pas. Et ce que j'ai fait, j'ai pris des disques que j'avais sur ma surjetase, donc je vous le montre. C'est celui-ci. Donc ce que je fais, c'est que sur ma machine à coudre, je mets mon petit disque et je mets ça par-dessus. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà ma petite astuce. Je laisse la bobine de fil droite et je mets mon petit disque dessous. Et après, je mets mon fil, normalement, comme j'ai un fil, ma machine à coudre. Ça, c'est sur ma machine à coudre. Je ne sais pas si ça marcherait sur les vôtres ou pas. Mais ça se déroule super bien. Si je les laissais, normalement, moi, mes bobines de fil, je les laisse comme ça à l'horizontale, ça ne marchait pas. Ça ne se déroulait pas bien et tout ça. Donc j'ai trouvé que le mettre à la verticale, c'est beaucoup mieux. J'avais acheté aussi des lampes pour mon cutter rotatif. Alors je trouve que dernièrement, mes lampes s'usent très vite. Alors j'avais acheté sur, pareil, eBay ou les autres choses, des lampes, les lampes là-dessus, ils ne me duraient pas longtemps. Là, dernièrement, je les ai achetées sur ce magasin-là. Je trouve qu'elles me duraient. Mais j'ai entendu dire, alors ça fera peut-être un futur investissement, que le tapis auto-sicratisant, apparemment, il y a des issues. Et qu'il y en a qui sont de plus ou moins de bonne qualité. Et quand même si vous achetez des bonnes lames de bonne qualité, si votre tapis est pourri, en gros, ça vous allume. Donc je ne sais pas si vous, vous avez des tapis auto-sicatrisants, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être qu'il y a une marque qui est mieux que l'autre. Qu'est-ce que vous, vous avez ? Je ne sais pas. Donc ça, je les avais. Moi, je trouve que ça coûte cher. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup poupées à le cutter rotatif, mais le prix de ces lampes, des fois, ça m'arrête un peu. Donc voilà. Et ces quatre lames, non, cinq lames, donc j'ai cinq lames dedans, quand même 25,84$. Voilà, donc je suis un peu... Je ne l'ai pas acheté là-dessus, je l'avais acheté, je crois, sur Amazon, sur Ebay, je ne sais plus. Où est-ce que j'avais fait ? Bref, j'avais acheté une espèce de lime qui permet de limer ces lames. Ça ne marche pas du tout. Alors moi, j'ai vu des gens qui étaient super contents avec. Je suis peut-être la raleuse de YouTube. Les trucs qui marchent pour tout le monde, ça ne marche pas pour moi. Mais j'ai essayé plusieurs fois, ça a marché une ou deux fois. Oui, on peut recouper un petit peu si vous voulez finir votre découpe et que vous ne voulez pas changer de lames. Mais sinon, non, je n'ai rien trouvé pour mieux les remplacer. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup couper avec cutter rotatif. Il y a du pour, il y a du contre. La dernière chose que j'ai commandée, et là, c'est vraiment, ça fait un petit moment que je le regardais. Et il y a plusieurs personnes qui disaient que c'était bien. Donc c'est un outil pour faire des trous. Vous savez, quand vous faites les boutonnières, vous faites des trous ici. Moi, je les ai dans la fleuve, elles du coup vite. Et je mets deux épingles, une de chaque côté. Et là, en fait, c'est un outil exprès pour ça. Donc, c'est celui-ci. Aucune idée si c'est bien ou pas. Donc, ils vendaient ça. En même temps, dans le petit emballage, ils vendaient aussi pour faire les trous pour faire des œillets. Et ce que je trouve ça bien, je trouve ça mignon aussi. En bois, en fait, ils voulaient le donner pour pouvoir taper, pour abîmer votre table. C'était une petite pomme comme ça, en bois. Donc, du coup, peut-être trop comme ça. Voilà, donc aucune idée en page. Je vous en dirai des nouvelles. Donc, ça, je l'ai payé au prix de 9,24$. Maintenant, j'ai envie de vous parler de mes anciennes commandes que j'ai faites. Je ne vais pas tout vous raconter, mais juste les plus gros achats que j'ai trouvés très utiles. Je ne vais pas repartir du lastin ou quelque chose comme ça. J'avais acheté ce rouleau de fermeture éclair. Donc, il y avait 5,5 yards et il y avait 12 fermetures. Il y avait 12 curseurs à fermeture. Donc, c'est un rouleau comme ça. En fait, en fonction de la longueur que vous voulez, moi, je trouve ça vachement bien. Vous pouvez utiliser ce que vous avez besoin. Je l'ai juste utilisé hier soir. C'est pour ça que vraiment, je peux vous dire ce que j'en pense. C'est bien. Je trouve ça bien que de pouvoir utiliser la longueur qu'on veut. C'est vraiment, ça respecte la longueur qu'on veut. Mais, il me manque peut-être. Je n'ai pas tout acheté. Il me manque. Vous savez, quand vous montez une fermeture éclair, il y a des curseurs à métal et que ça bloque votre fermeture. Donc, du coup, elle ne se défait pas. Et ça, il me manque ça. Je ne l'ai pas acheté. Et je pense qu'il va falloir que j'achète quelque chose qui se rajoute. Parce que ma fermeture que j'ai montée sur ma jupe hier soir, je vois qu'elle s'ouvre facilement. Voilà. Mais par contre, je trouve ça bien de pouvoir choisir sa dimension. Et ça, je l'avais acheté. C'était 13,12$ pour, en gros, 12 fermetures éclair. Plus qu'il me reste. Et je vais racheter juste les curseurs. Je vous avais montré à mon avis. J'avais fait un roll sur ça. Et j'avais acheté des épingles en fait, en forme de petit cœur. Je trouve ça super mignon. Et il y en avait 50 de toutes les couleurs. Et c'était pour 4, à 1$. Non, je ne regardais pas. C'était à 4,4$. Je les trouve super bien. Elles sont super, super fines. Elles se mettent bien en plat. Elles sont plus longues que mes autres épingles que j'avais. Je les trouve bien bien. Par contre, parce qu'elles sont super fines par rapport aux autres épingles. Quand il y a beaucoup d'épaisseur, j'ai tendance à les tordre. Donc, du coup, c'est plus belle. C'est vrai que celles-là, elles étaient plus... Je suis arrivée à vous souvenir. C'est des anciennes. En fait, elles sont plus épaisses avec un bourron. Elles sont plus épaisses. Et celles-là, elles sont plus longues. Donc, c'est vrai qu'il y a les... Je n'arrive pas bien à vous montrer. Voilà. Donc, voilà. C'est la différence. Elles sont plus longues. Mais elles sont tellement fines que ça m'est arrivé parfois, quand on va un peu trop vite. Je ne les sentais pas sous le tissu quand je cousais. Et j'ai cousu... Je vais montrer ma bêtise. J'ai cousu par-dessus mon épingle. Vous voyez les trous d'aiguille. Voilà. Donc, faites attention si vous commandez ces épingles. De ne pas les coudre par-dessus. Donc, c'est vrai qu'elles sont bien. Non, j'en suis content. J'avais aussi commandé auparavant... Je mettrai la photo parce que là, je ne vais pas la montrer quand même. J'avais acheté une chaise. Oui, très surprenant. Ils vendaient des chaises pour Couturia. Et elle était au prix de 164,73$. Oui, c'est un peu cher pour une chaise. Mais je ne regarde pas. Franchement, si vous voulez une bonne chaise que vous n'avez pas mal au dos, si vous cousiez beaucoup comme moi, allez-y. Elles ne sont pas jolies par contre. Gris, elles ne sont pas... Franchement, ce n'est pas trop mon style. Bon, bref. Mais l'assise, je ne peux pas la recouvrir parce qu'il y a vraiment un coussin qui a une forme au niveau de l'assise. Puis le dos, ça prend bien. Vous avez le choix à les prendre avec les roues, les roulettes ou sans roulettes. Moi, j'ai fait le choix de les prendre sans roulettes parce que j'avais vu une vidéo... Je ne me rappelle plus de tout qui. Quelqu'un qui ne faisait pas de choix quand j'étais à l'Union. Bref. Et qu'elle disait que c'était mieux d'avoir des chaises qui ne bougent pas parce que moi, j'ai une autre chaise qu'elle roule. Et comme ça, on est en une bonne position. Et on ne se fait pas mal le dos. Vraiment, on est stable. Et là, moi, du coup, je l'ai mis sur ma surjeteuse parce que la chaise me surjeteuse, elle ne bouge pas. Et donc, du coup, je peux surjeter pendant longtemps. Et ça ne me fait pas mal le dos. Je garde la bonne position. Je n'ai pas ma chaise qui roule en arrière. Donc, je suis en train de rechercher la pédale. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Mais c'est vrai que si vous avez une chaise parce que vous avez besoin de tourner, vous avez besoin d'avancer ou de reculer parce que vous allez chercher des projets, c'est vrai que j'en ai une autre chaise. Donc, elle est à roulettes. Je l'utilise pour la machine à coudre et pour mon plan de travail. Vous savez que je mets les choses à plat si j'ai besoin. C'est que j'aime bien ça aussi. Donc, je ne regarde pas cette chaise mais sa roue, elle est vraiment bien. Je la trouve bien. C'est la première fois que je trouve une chaise pour couturière. Je n'avais jamais vu ça. Bon, je m'étais achetée. J'avais acheté aussi, je vous avais montré, j'avais fait un soutien-gorge. J'avais acheté des bretelles en fait à soutien-gorge. C'était juste, il fallait, si elles s'usaient, ça sert à les changer. Ça fait maintenant 4 mois que je crois que je l'ai fait. Je ne suis pas super, super contente. Je vais essayer de me racheter vraiment des élastiques que pour ça et me faire moi-même ma bretelle et voir la durée de vie. Mais je trouve que c'est un peu détendu. L'élastique, il est un peu... Donc ces élastiques à soutien-gorge étaient à 3,15$ mais ils sont un peu détendus. Donc, je ne sais pas. Je vais voir, il faudrait que je le compare avec un autre. Il y avait aussi dans ce soutien-gorge là que j'aime beaucoup et ça, j'en recommanderais. Ce sont les coques push-up en gel en fait. Et non, elles n'ont pas bougé. Elles ont resté dans le même état. Elles sont vraiment, vraiment bien. J'en suis contente. Quelque chose que je vous avais dit que je n'avais pas trop aimé mais là, je commence à l'apprécier. Donc, c'est le ciseau perroquet. Au départ, je ne l'aimais pas beaucoup parce que quand vous coupez, je vais essayer de vous montrer, la lame ici, elle n'est pas très longue. Donc, du coup, ça vous fait des crans. Et je trouve que ça ne rendait pas bizarre. Il y avait des... La coupe n'était pas droite, rectilier. Ça faisait hop. Mais si j'essayais de me mettre au même endroit, ce n'était pas évident. Mais par contre, dernièrement, je ne l'ai pas encore montré. Il faut que je le montre. Je me suis fait une chemise avec des coutures anglaises. Et c'est vrai que des fois, les coutures anglaises, même si on crante le plus proche, des fois, on n'est pas super précis. Bref. Et ça ressort un petit peu quand vous faites votre couture anglaise, quand vous la finissez. Et quand ça ressort un petit peu, mais juste le tout petit peu, ce n'est pas une tonne qui ressort. Et de couper ça, c'est vrai que ça pousse bien votre tissu. Et ça ne coupe pas votre tissu, ça ne coupe que ce que vous avez envie de couper. Donc, il est bien, mais pas pour si vous avez trop de choses qui ressortent, comme pour un élastique de caleçon ou de boxer. Et que vous faites une surpécure et que vous coupez l'élastique qui ressort. Si vous avez beaucoup à couper, ça ne fait pas propre. Ça ne fait pas une ligne bien droite, surtout que sur un élastique, c'est extensible. C'était ça que je me plaignais, que je ne trouvais pas super. Mais c'est vrai que sur un tissu plat, avec une couture anglaise, ça a bien marché. Et ce ciseau-là, je l'avais eu au prix de 38,12$. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. Dites-moi, si vous aimez les hauls comme ça, qu'est-ce que je dépense ? En gros, c'est ça. Si vous, vous adorez acheter des choses de mercerie aussi. Dites-le-moi dans les commentaires, des petits pouces, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas un bonnet, vous êtes les bienvenus. C'est gratuit et ça motive à faire votre vidéo en plus. À bientôt, ciao !